C'est la très grosse vidéo de Noël. Non, on va faire juste un petit vlog tranquille. Non, mais on va faire aussi. On va cueillir des radis mec, j'aurai là. Non, là y'a beaucoup de guests, y'a beaucoup, y'a une énorme équipe. D'accord, je dis pas, mais imagine juste cueillir des radis qui vont pousser naturellement. Tout le monde, on va cueillir des radis, on revient tout de suite. A tout de suite. Bonsoir tout le monde, quelle joie et quelle tradition désormais, vous le savez. Rappelez-vous l'année dernière, le goût du rix ? Extrait. Aaaaah ! Aaaaaah ! J'ai perdu mon bonnet ! J'aurais préféré faire un concours d'anecdotes ! On aime pour Noël, réunir un maximum de gens, faire les fit and fun les plus énormes, les plus ambitieux. On a décidé de réunir nos collègues de Youtube, des streamers, nos collègues de Twitch effectivement, pour la grande joie de Noël. Donc c'est notre vidéo de Noël. Tous ces collègues réunis ce soir pour un grand fit and fun, tu l'as dit. Et surtout pour fêter les formats de Youtube vous allez rencontrer des jeux, vous connaissez déjà. Essayer de ne pas rire, ne pas réagir aussi un jeu de l'importance. on va fêter YouTube et les formats de YouTube ce soir. C'est une accumulation de jeux avec une question à la clé, qui restera le dernier autour de la table ? Vous allez voir. On fait un gros gros big up à celles et ceux qui passent Noël seuls en solo. On espère qu'on peut vous accompagner un petit peu avec cette vidéo. Petit cœur sur vous. Et celles et ceux qui ne fêtent pas Noël. Il y en a qui ne font pas Noël par choix ou non, on pense à vous. A l'instar de l'année dernière, c'est Célio qui nous accompagne. Donc ça c'est notre partenaire légendaire. On en a beaucoup, vous les connaissez. Célio nous accompagne sur cet énorme format. Heureusement qu'ils sont là parce qu'il y a beaucoup d'intermittents, de gens, d'humains et de moyens techniques. On fera d'ailleurs un making-of. Aujourd'hui, c'est une des plus grosses vidéos qu'on est tournées en termes d'organisation et d'équipe. Donc Célio, vous êtes particulièrement les bienvenus dans cette vidéo. Merci à vous Célio. On est égéri de Noël Célio, j'irai même plus loin. On est égéri pyjama Célio. Et dans la vie, il y a des trucs, il y a des goals qu'on peut atteindre. Et bien celui-là n'en fait pas partie à la base, mais je suis très content quand même. Il faut que vous sachiez, on aime ça, on est Célio nous. Le bon piche Célio. Et on est dans les magasins affichés en ce moment partout, et je suis très heureux cette année, je ne suis pas caché par un poteau. Et pour l'occasion, pour les pyjamas de Noël, mais pas que, vous avez 10% de réduction sur tout le site Célio. C'est assez rare pour être souligné à dater de la sortie de cette vidéo jusqu'au 26 décembre. Évidemment, nous sommes McFly et Carlito, donc le code pour obtenir 10% sur Célio sera LINKHETERACID10. Voilà, donc utilisez ce code promo pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Comme Noël et les fêtes de fin d'année, c'est synonyme de rêve, Célio réalise des rêves en ce moment. On a lancé un concours il y a quelques jours de ça en story, et il y a deux abonnés qui ont gagné ce concours pour assister à cette vidéo. Il y a également plein d'autres rêves qui vont vous être dit maintenant par Florian. Tu peux aller au Japon, aller gagner une place dans les tribunes de Paris 2024 pour les JO, un week-end de dingue à Monaco avec GMK. Ah ouais, putain. T'es obligé genre de copuler avec lui quoi. Et tu bois le café du matin avec lui. A préciser que nous ne sommes pas au courant de ce qui va se passer précisément. On a fait des semaines de réunion avec notre équipe pour la mécanique, pour les trucs globaux, mais en vrai, les détails des détails, on connaît pas. Et vous avez jeu aussi, on vous a envoyé un formulaire, est-ce que vous avez voté pour Rivenzy, pour Doubs ? On le saura, parce que moi je pense que Rive va gagner. Et n'oubliez pas, vous avez voté pour quelqu'un, si cette personne gagne, voici ce que vous gagnez. Ça s'affiche en arabe, donc il faudra traduire, à vous de gérer. Petit jeu avant de commencer, est-ce que ce cheval tient à mon poids ? Je dirais plus que tu seras dans l'incapacité d'aller vraiment dessus. Oh ! Très bonne vidéo tout le monde, vous allez vous régaler on l'espère. On a tout mis, pour vous satisfaire, allez j'y vais, viens, allez viens ! Il va porter plainte. Et vousuez pas sur la coté de Wichel. Vous pourrez qu'on ta redue ! Moi aussi, je t'aime fort. Quoi qui qu'on va baller ? Ouais, on va voir à qui qu'on va baller ? Quoi à qui qu'on va aller être là, oh ! Oh ! Michel. Est-ce que, est-ce que vous êtes bien installés ? Tout le monde va bien ? Alors, il y a déjà un super gag du côté de Davy Ça va là-bas ? Vous êtes bien installés aussi ? Grim, Grim, ça va ? Oh non, il y a Grim Sparebruit de Batracien qui est déçu d'être à côté de qui il est Oh, elle a levé la main direct ! Oh, elle a levé la main direct ! C'est la première fois qu'on reçoit Alizé dans une vidéo, on peut applaudir Alizé, s'il vous plaît ! Merci d'être là Vous allez graille ou pas ? Non, j'ai si peu faim On peut manger là ? Bah on peut bien sûr ! Mais moi j'avais trop vent, mais je vous attendais ! Mais mangez ! Mangez, faites-vous plaisir ! Vous pouvez absolument manger, il n'y a pas de piège dans la nourriture ! Bon appétit, joyeux Noël ! Bon appétit, joyeux Noël ! La dernière fois que je vous ai vu, c'était à la vidéo de Noël, l'année dernière Bah on se voit une fois par an, pour les grosses vidéos de Noël, c'est déjà cool ! C'est pas cool ! Mais, une soirée de Noël ne serait rien sans évidemment... L'oncle raciste Le père Noël et l'oncle raciste effectivement, mais c'est pas la même personne Écoutez-le, écoutez-nous et laissez-vous porter et surtout, profitez, passez un très beau dîner à vous de Noël ! Nous avons, s'il vous plaît, le père Douag ! Débrouille-moi le père Douag ! Et salut à tous, est-ce que vous m'entendez bien à la table ? J'enlève ça directement, histoire d'être beaucoup plus à l'aise ici, père Douag, pour vous accompagner ce soir ! Bienvenue à ce méga repas de Noël de McFly et Carlito ! On a une très très belle table ce soir ! Je vous ai prévu, voilà, entrée, plat, dessert, histoire que vous vous régaliez, qu'on profite ! Voilà, avec les gens qu'on aime, c'est ça, la magie de Noël ! Mais vous le savez, avec McFly et Carlito, il y a toujours un petit plus ! Dans cette magie de Noël, vous allez être un petit peu testés ! Il va falloir être bon, très bon, très sage ! Sinon, regardez ce qui se passe ! C'est par ici ! L'escalier que vous voyez maintenant se mettre en couleur, en lumière, il sera peut-être pour vous, si vous n'êtes pas bonne élève ! Ah oui, c'est les escaliers de sortie, c'est quand on est éliminé, c'est là-bas ! On dégage ! Devant tout le monde ! Et en plus, c'est bien long, c'est en collimation ! Oui, bien sûr ! Si vous êtes bon, et que personne n'est éliminé, vous pourrez continuer de profiter de ce repas, et mes petits lutins prendront soin de vous du début à la fin ! C'est bon pour vous ! Je vous laisse profiter tranquillement de l'ambiance à la table, mais je vous le dis, dans un instant, la première épreuve va démarrer ! Oh waouh, il est parfait, il est au top ! Il est là ! Attendez, attendez, on applaudit un mec en retard là ! On y va pour la première épreuve, petit détail bien évidemment, le jeu commence à partir du moment où la salle se met à la couleur de la séquence, et donc vous allez voir, il y aura plein de couleurs différentes, donc attention ! Là vous êtes dans l'ambiance neutre, tant que c'est cette ambiance là, personne ne peut être éliminé ! Mais ce que je vous propose, histoire de bien comprendre, c'est d'entrer tout de suite dans la première séquence, et ce que je vais vous demander, c'est de ne pas rire ! On y va, ça rouge ! Pour cette épreuve, vous devrez utiliser le verre devant vous pour remplir votre bouche d'eau. Ensuite, des situations dites cocasses se dérouleront devant vous. S'il ne serait-ce qu'une goutte d'eau est expulsée de votre bouche, alors vous serez éliminé. Tout le monde se met une bonne gorgée d'eau dans la bouche, parce que tout le monde met de l'eau dans la bouche, à partir de là, je lancerai la première épreuve, ça sera en vidéo, il faut absolument subir le contenu ! Le but, c'est de ne pas rire, si vous y arrivez, vous continuerez l'aventure ! C'est probablement, comme je l'ai dit, S-star. Mais, mais, peut-être qu'il n'a pas rire ? Oh my gosh ! What do I do ?! J'ai des balles ! Non ! J'ai des balles ! J'ai des balles ! J'ai des balles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez tenu pour certains, pour certaines, j'en ai venu résister, attention la lumière est toujours rouge, vous pouvez pointer du doigt, pour vous qui a rigolé dans cette première séquence ? Ah je vois ça y est ça se lève déjà c'est honnête, je te montre pas où est l'escalier, je te... oui... C'était un vrai plaisir, bon appétit à tous ! C'est un plaisir de survivre bien évidemment, c'est toujours où, Théodore aussi c'est dehors ! On a perdu Théodore et Major Mouvement, c'est terrible, c'est terrible ! Regardez cette sortie ! Oh non ! C'est en deux, c'est en deux ! Oh non ! Major Mouvement, c'est la première fois qu'on le recevait sur la chaîne ! Ce sera la dernière, merci beaucoup ! Attention la salle est toujours rouge ! Reprenez une gorgée, dès maintenant ! Reprenez une gorgée, deuxième épreuve ! C'est les mêmes règles, ça ne bouge pas ! Et je crois que... oh ! Je crois qu'il est prêt ! Oui ? Oui ! Oui ! Alors moi aussi j'ai quelques doutes sur mon pantalon, je vous cache pas ! S'il y en a qui veulent faire un pique-nique après l'émission surtout, n'hésitez pas ! Je sais pas si vous vous rappelez, moi je suis le gars des anecdotes, et la version sans gluten de Ragnard le Breton ! Dans une anecdote d'ailleurs, j'avais raconté que j'avais dîné au restaurant à côté de Cristiano Ronaldo, aujourd'hui je fais des blagues dans une école devant Michou, donc clairement une carrière en chute libre ! Michou, c'était déjà croisé en plus toi et moi dans un événement, et ça avait hyper bien connecté, je m'en rappelle, parce que je t'ai dit bonjour, et toi, bah tu m'as pas dit bonjour ! Donc ça avait super bien connecté ! Je suis très content d'être dans une école aujourd'hui, Juste ils m'ont fait faire un test en arrivant là, pour savoir si j'avais de la drogue sur moi. Il est pas très dur le test qu'ils m'ont fait faire, je vous avoue, ils m'ont dit est-ce que vous avez de la drogue ? J'ai dit non, ils m'ont dit ok ! Je sais que vous vous demandez ce que je fais ici, figurez-vous que moi aussi ! En fait McFly et Clarito ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que tu peux essayer de nous faire rire ? J'ai dit oui bien sûr, ils m'ont dit par contre c'est pas payé ! J'ai dit ben ça change quoi par rapport aux autres vidéos ? Parce que je pense que si le concept ça s'appelait essayer de ne pas être payé, ben j'aurais gagné depuis longtemps ! Je savais pas trop quoi faire en plus pour vous faire rire aujourd'hui, je me suis dit peut-être je peux leur montrer la vidéo de stand-up de merde 3 ! Et après je me suis dit non, ça a pas marché ! Je voulais aussi ramener l'album de McFly et Clarito, l'album de musique qu'ils ont fait, que je suis allé acheter, et surtout le vendeur m'a dit vous êtes pas beaucoup à l'avoir acheté en ce moment l'album de McFly et Clarito, dans le prochain Astérix ! J'ai dit ça va, ça fait que 11 secondes ! Voilà, c'était ma dernière blague ! Merci les amis, bravo de ne pas avoir rigolé ! Ils ont résisté à l'arme fatale, Paul Mirabel, qui a fait ce qu'il fallait, mais ils sont forts, ils sont très très forts ! Je vous propose de repasser la salle en neutre ! Oui, vous avez résisté, vous avez tenu, vous êtes qualifiés pour la salle ! En vrai, pour Paul Mirabel, franchement c'est horrible ! C'est le plus exercice pour Paul ! Personne rigole et tout ! Oui mais c'est un exercice, il faut le remercier, c'est très dur ! Paul est reparti, merci Paul pour ça ! Il joue ce soir ! Là j'ai failli, moi j'ai failli ! Vous avez pris chien ! Ça, ça va mais par contre, c'est lui pour lui ! Personne rigole, vraiment quoi ! Qui était à deux doigts là de rire, qui a vraiment eu très chaud là ! Ouais, le prout du micro ! Essayez de ne pas rire, c'est trop dur ! Moi tu me dis, ne rigole pas, je rigole, je rigole ! Mais oui, c'est sale ! Toi, ça va, c'est à l'aise pour toi ! Ouais, snap, snap ! Je vais gagner cette bite ! J'aurais pu économiser 50 mâles, à peu près ! On y va pour la suite, avec cette seconde partie de l'entrée, comme ça après on ira sur la principale, mais vous savez quoi ? Vous savez quoi ? J'ai envie de la vivre avec vous, celle-là ! J'arrive ! C'est un vrai plaisir d'être avec vous ! J'espère que, pour l'instant, tout se passe bien ! Je vois beaucoup de visages que j'apprécie, d'autres un peu moins ! On parle de Grimm ! Sur la prochaine, il va pas falloir se tromper ! Il va se passer quelque chose ici ! Il y aura plein de détails, plein de petites choses ! Je vous invite à retenir un maximum d'informations ! Tout ! Tout ce qui peut être utile ! Parce qu'après, je vous poserai une seule et unique question ! Il faudra répondre juste ! Sinon, c'est dehors ! Eh ben écoutez, on passe en ambiance ! Ne pas se tromper ! Attention ! Vous pouvez rire ! Là, on peut rire ! Là, on a le droit de rigoler ! Allez, faites entrer la surprise ! Let's go ! Mais c'est où ? Il se passe quoi, là ? Découvre et profite ! C'est une chorale de Noël ! Il faut être attentif ! Retenir un maximum d'informations ! Il y aura une question ! Ouvrez bien les yeux ! Ouvrez bien les oreilles ! Sonore ! C'est nous, vous êtes trop, là ! Il y a beaucoup de monde ! Il y a beaucoup de monde ! Ouais, soyez moins nombreux, un peu ! Wesh, wesh, wesh ! Wesh ! N'allez pas ! Les chapeaux de Noël ! Les reines ! Combien d'échappes ? Combien d'échappes ? Combien d'échappes ? Pas d'échappes ? Le nombre de bonnets ? Verts ? Wesh ! J'ai pensé deux ! Un peu d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le courage de personnes âgées ! Et c'est parti ! Attentif ! Musique ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Qui s'en passent en soufflant dans les grands sapins verts ! Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Boules de neige, joues de blanc et bonne année grand-mère ! Sur le long chemin, tout blanc de neige blanc ! Un mieux de sur un vent, sur un sapin devant la main ! Un peu d'hiver ! Un peu d'hiver ! Un peu d'hiver ! Un peu d'hiver ! Le vent d'hiver ! Le vent d'hiver ! Le vent d'hiver ! Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Boules de neige, joues de l'an et bonne année grand-mère ! Mais revenons-en à nos histoires ! Vous avez normalement... Imagine, fallait regarder là-bas ! De quoi écrire une réponse ! Retenez un maximum de choses tant que c'est encore possible ! Tu veux copier ? Oui ! Lors de cette chorale de personnes âgées, combien ? Y avait-il ? Y avait-il de bonnets verts ? Combien de bonnets verts on cherche ? On cache sa réponse bien évidemment ! On ne copie pas ! Je laisse encore quelques secondes ! Bah oui ! On se la montre ! Je parle pas de l'ardoise ! Je peux te donner le nombre d'oreilles de reine ? Pareil ! J'ai tout ! Stop ! On lâche les craies ! Et on présente les ardoises ! Tous ceux qui ont dit 8 ! C'est bon ! Les 8, c'est bon ! Vous ! Vous ! Vous ! Vous ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais non ! Valentin ! Putain ! Il n'y a qu'une seule erreur ! Et c'est Valentin ! Oh 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 ! Aïe, aïe, aïe ! Valentin ! Ah ! C'est bon ! Oui, je sais ! On peut les applaudir ! C'est bon, c'est pas facile ! Mais tu m'as lâché ! Je sais, mais il a dit, à un moment donné, il a dit un truc ! Non, Valentin, il est... Tu le connais ! Il a vraiment le sème, Val ! Est-ce qu'on peut dire tous ensemble au revoir à Valentin, Alizé, Rivenzi ? Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Allez, zoom ! Vous l'avez vu, c'est très sérieux ce qui se passe ici. On perd 3 personnes de plus à cette table. Restez concentrés pour la suite ! Moi, je propose un truc d'ouag ! Oui ? On est encore en vert ? Pour l'instant, on est toujours ! Moi, je suis prêt pour une deuxième question ! Qui veut une deuxième ? Qui est joueur ? Si, on est joueur ici ! Attends ! Si t'as la majorité avec toi, on fait une autre question. Si tu ne l'as pas, on passe à la suite. À main levée, qui veut une deuxième question ? Mais est-ce que c'est bon ? Quoi ? Quoi ? C'est bon ! On passe dans ça dans nous ! Allez ! Ok ! C'est bon ! Mes chers convives, Forcez de vous rappeler que vous êtes déjà 5 ans moins autour de cette table après cette entrée. Ce sont les intermittents du spectacle. Merci beaucoup ! Ça y est, les plats sont servis. Je vois des petits sourires aux lèvres. Je vous rappelle que vous êtes quand même là, ici, dans le cadre d'un jeu. Bon appétit ! Et c'est le moment de vous annoncer que le jeu reprend ! Voilà ! Avec cette nouvelle épreuve, elle est simple ! Ne pas réagir ! Oui ! Et quand je dis réagir, c'est attention ! Il va falloir être le plus stoïque possible ! Peu importe les événements qui se dérouleront sous vos yeux, vous ne devrez avoir aucune réaction faciale. Ni émettre aucun son. Oh là là, oui ! Allez, mes petits lutins, je vous laisse la main parce que c'est eux qui vont vous surprendre. Durant cette épreuve, on passe la salle en bleu ! L'épreuve commence maintenant ! Et je vous demande de ne pas réagir ! C'est parti ! Bonjour ! Je m'appelle Turbo Drangui, et voici la chanson de Noël ! 3, 4 ! Mon beau sapin, roi des forêts ! Attends ! Non ! Non ! Non ! Que j'aime tant ta verdure ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci ! Vous savez quoi ? Discuter ! Débriefer ! Repasser en neutre ! Mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'éliminer encore ! Oh 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 le malaise ! Je transpire ! Je transpire ! Je transpire ! Vous êtes fort quand même ! Je transpire ! Elle est drôle en plus ! J'ai une question ! La guitare, quand elle a pété, j'ai fait ça ! Moi ça va ! Est-ce que quelqu'un a bougé ? Je crois pas ! Est-ce qu'elle peut lever la main si elle se reconnaît ? Si elle est honnête ? Qui a été vraiment un peu surpris par ce claquement de guitare ? Qui aurait fermé les yeux peut-être pour éviter de voir ça ? En fait, j'ai eu peur de la guitare, j'avoue ! Et quand il l'a cassée, j'ai fait... Genre, j'ai eu peur ! Mais j'ai dit, si on m'élimine, je comprends ! Ma chère PD, je prends ses aveux... Comme il faut ! Parce que c'était même pas toi qui étais si bête ! C'est pour ça, il faut le temps de la faire ! Ils sont ! Ils sont ! Ils sont ! Ils sont ! Non, 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 c'est dégueulasse ! Non, moi, celle que j'avais notifiée, de toute façon, on a tout en images ! Bah, Gaël ! Gaël a totalement fermé les yeux au moment du choc ! Sûrement une réaction naturelle, mais... À côté de moi ? D'après la VAR, c'est acceptable ! Mais Gaël peut rester parmi nous, profiter du repas aussi ! Pas d'éliminer ! Ok, pas d'éliminer ! Bravo, c'est bien ! Mais je vous propose, vous êtes bien dans le mood, d'enchaîner directement avec la prochaine épreuve qu'on va mettre tout de suite ! Parce que ça y est, c'est les experts qui restent ! La salle en rouge ! Dès maintenant, ça commence ! Et le rouge, vous savez ce que c'est ? C'est... Il faut pas rire ! Vous avez bien résisté tout à l'heure, il va falloir résister à nouveau ! On en voit la vidéo ! C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute, il arrive derrière, il défouraille, lui met un doigt dans le cul, et lui mord les couilles ! Chapeau ! Il y a des bouteilles qui se met à susser ? Non ! Ça part ! En plein dans la chatte, là ! Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule ? Salope ! Mais bourré, bourré ! Salope ! Salope ! Tu fais jouir ? Vite ! Prends l'aide ! Pipe ! A se bouffer une couille ! Le clodo qui râle, toi je le suce ! Si vous vouliez m'enculer ? Non ! Je me partose ! Je pisse ! Vite ! Vous sucez la bite ? Bourré ! Complètement à poil ! Vite ! Il baisse son foc ! C'est moi qui chie dessus, maintenant ! C'est une pute qui dit à l'autre... Ils sont en train de faire caca ! J'ai une gueule, une gueule, une gueule ! Ta gueule ! L'autre, il est froid ! Il attrape les bruits, il va rassurer ! Il attrape bien la bite ! Il se voit, comme ça ! Il fait... Une barthouse ! Il a retourné ! Oh ! Oh ! J'ai mis deux livres ! Dans le cul ! Le fion ! Je vois Léopold, bien sûr, éliminé ! C'est fini ! Howard, David, McFly, lui aussi ! C'était mon talon d'échelle ! C'est pas possible de me sortir cette vidéo ! Vous pouvez avaler l'eau ! Vous pouvez avaler l'eau ! En fait, le montage de cette vidéo, c'est... C'est pas possible de pas rire ! Et à un moment, ça allait super vite ! Et c'est ça qui m'a fait mouler de rire ! J'aurais pu mourir sur cette épreuve ! Le plus drôle, c'est le caca, je trouve ! C'est le caca qui m'a eu ! Et c'est une pute qui dit à une autre pute ! C'est dur aussi, je trouve ! Bon bah les amis, hein ! Bravo les gars ! Bravo les gars ! Tu sais quoi ? Ouais, c'est vrai ! Je me disais, si cette vidéo sort, c'est la vidéo avec laquelle je peux pas ! C'est impossible ! Putain ! C'est un mec, c'est horrible ! C'est... c'est notre cas ! C'est impossible ! Le montage est tellement que tu sais, c'est pas possible ! Sans transition, je vous propose d'enchaîner, qu'on passe tout de suite la salle en bleu ! La salle prend directement une autre tournure ! Oui, ne pas réagir ! Et... faites-le entrer ! Oui, vous allez voir, il est amusant ! Ne pas détourner le regard, pas faire de mouvement, rester le plus stoïque possible ! Mais appréciez, vous pouvez apprécier ! Bonjour, je m'appelle Turbo Tanguy, et voici le piège à souris ! Allez, c'est bon, ça dégage ! Non mais... Je vais partir aussi ! Bravo ! Remettez la salle en neutre, je vous libère, c'était pas facile ! Elle a craqué juste avant ! Je crois qu'elle a craqué avant ! Elle a craqué juste avant ! Elle a craqué juste avant ! Elle a craqué juste avant ! Oh non ! Natoo, je te déteste Natoo ! Pourquoi ? Mais pourquoi elle rit comme ça ? Mais parce qu'elle a célibénais ! Mais oui, mais non ! Nous, on est là encore ! Les amis de Turbo Tanguy, je sais pas si vous connaissez, il remet un peu à l'ordre du jour, Jackass et tout, je l'adore ! Et je suis très content qu'il soit là ! Bravo, Phoebe ! Phoebe ! Phoebe ! Phoebe ! Phoebe ! Génie ! Bah ouais ! Bah ouais ! D'ailleurs, le concept d'applaudir des perdants, moi j'ai jamais trop compris, mais les voilà dans la safe zone, leur place ! Avec tous les autres éliminés ! Il ne reste que du très très solide là, à la table ! Vous savez quoi ? On va un petit peu changer la donne ! Je vais pas vous demander de ne pas rire, je vais pas vous demander de ne pas réagir ! Je vais mettre vos neurones à l'épreuve ! Ah, ça j'aime bien ! Regardez bien l'écran, je vais même vous inviter à vous lever, à regarder le plus précisément ce qui va se passer, ça sera une image fixe ! Analysez-la bien, parce que c'est une énigme ! Et il va falloir me donner la bonne solution que vous écrirez sur l'ardoise ! Uniquement ceux qui auront la solution de l'énigme continueront les autres ! Pas besoin de vous dire ! Allez, envoyez l'image, regardez ! Putain sa mère ! Gardez la solution pour vous ! Il faut la bonne solution ! Attention aux moindres détails ! J'en dis peut-être un peu trop ! Je vais me taire ! Forcément les problèmes de maths ! Bah oui, non non, mais si, il y avait des détails sur les chaussettes ! On écrit tranquillement sur l'ardoise ! Je suis sûr que je l'ai, après j'ai jamais été très bon en maths ! Bah ouais, moi je suis une merde ! En terminale, j'ai eu 3 de moyenne à l'année ! Je vais vraiment partir sur un truc de maths ? Chaque discussion peut être interprétée comme de la triche ! C'était mon épreuve frérot ! Je suis fait pour aller mathématiques ! Moi j'ai toujours cru que j'étais nul en maths, là je veux savoir si je suis vraiment nul ou pas ! Non, t'es bon ! Sans vous, j'écrivais au hasard ! Mec, c'est trop facile là ! Là tu fais pas d'efforts ! Frérot, ça fait 15 ans, il n'est pas à l'école ! Là c'est niveau CE là ! Je vous laisse encore 3 secondes pour écrire ! 2... 1... Stop ! On y va ! Montrez les ardoises ! J'vois du 17, j'vois du 27 ! J'vois même d'autres choses ! Comédie, comédie ! Bah ouais c'est 27 ! Non c'est pas 27 ! La tête de homme c'est pas 27 ! Frérot, toi t'es éliminé gros ! C'est pas 27 ! Mais attends ! On attend le résultat alors ! J'écris la même chose que Grimm ! C'est quoi le résultat ? C'est quoi le résultat ? Le résultat de l'énime ! Regardons en image ! Regardez au début, on a 2 chaussettes ! Donc ça représente 20 pour faire 60 ! Ensuite bien évidemment, vous avez ce qui représente 5 parce qu'on sait que la chaussette doublée valait 20 donc 20 plus 5 plus 5, on a bien 30 ! Et en dessous, 5 qu'on retrouve, plus 2, plus 2 pour faire 9 ! Et donc la bonne réponse vu qu'il n'y a qu'une chaussette, c'est bien 17 ! 10 ! La moitié de 20 ! Le 5 ! Et le 2 ! Attends, il y a tout le monde qui part ici ! J'aime pas le jeu ! Moi j'ai fait 29,5 parce que je t'ai persuadé que c'était moins 0,5 un pull ! 29 ! Parce que non, regardez ma réflexion ! Regardez ma réflexion ! Remets l'image ! Remets l'équation ! Remets l'équation ! Remets l'équation ! Remets l'image ! Non mais il y a une réflexion ! Là, je me dis que c'est 20 ! Ouais ! Donc là, si j'ai 30, c'est que c'est 10 ! Bah non ! Putain ! Quoi ? Il y en a plus ! Ah bah... Ouais, bah non ! Bah bah non ! Demandez à tous ceux qui n'ont pas répondu qui s'est sur la rade doit de vous lever ! Et d'aller rejoindre les autres dans la safe zone ! C'est fini pour vous ! Vraiment sorti ! Alors, figurez-vous que moi, je sors une série sur Youtube qui s'appelle Les Frères Pétou ! Et c'est une série où je joue tous les rôles ! Et c'est là, c'est juste après, c'est cet après-m'là sur Youtube, c'est juste après ! Mais c'est drôle, c'est une comédie, c'est quoi ? C'est une comédie horrifique où je joue tous les rôles ! Merci pour cette promesse et merci pour l'invitation ! Toujours, tu connais ! Ciao les gars ! Au revoir ! Bon courage ! La prochaine fois peut-être ! Merci, mais c'est des calculs simples ! C'est juste des maths en fait ! Vous avez été vraiment fort ! C'est juste des maths ! Pour la suite, on a Gaël Garcia Diaz, c'est bon ! Huichou, c'est bon ! Pierre de Villeboquin, c'est bon ! Raph, bien sûr ! Carlito, qualifié ! Terracid, aussi ! Et Maxime Biaghi, qui finit ! Putain ! Vous n'êtes plus que 6 ! Jean-Maxime, t'es la bonne réponse toi ! Bah ouais, je suis intelligent ! Qui restera jusqu'au bout ? On va le savoir ! Qui sera le gagnant ? Vous êtes toujours en vert ! Il faut toujours ne pas se tromper ! Il y a quelqu'un qui va arriver dans la salle ! Et il va falloir reconnaître, tout simplement, la musique ! Et écrire sur l'ardoise ! Mais je suis une dange à ça ! Premier son, c'est tiré d'un film ! Il me faut le film ! Deuxième son, il me faut l'artiste ! Et troisième son, il ne me faut que le titre ! Si vous avez les 3 bonnes réponses, félicitations ! Mais moi, il m'en faudra 2 au minimum ! Ouais ! Pour vous faire passer ! Il faut 2 bonnes réponses sur 3 à minima ! Oh ! Il allait exciter le Michou ! Vous savez quoi ? Faites entrer le musicien ! Ah ! Ah ! Ça commence ! Blind test ! 2 sur 3 ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Vous allez bien ? Oui et vous ? Ça va ! Oh il va faire de la musique avec des proutes ? Oh non ! Oh non ! C'est du beatbox ! Je vois personne écrire ! On est que deux ! Oh bah ! C'est chouette hein ! Et c'est stylé de ouf ! C'est incroyable comme talent ! C'est génial ! C'est incroyable ! Comment t'as su qu'ils allaient faire ça ? Mec, par hasard ! Mais what ? Bah bravo mec ! Trop fort ! Deuxième son ! Ils sont en interview ! On cherche l'artiste pour le deuxième son ! Oh ! Oh ! Tu peux le refaire ? Aucun problème ! Non 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 ! C'est de la triche ! Mais non mec ! On peut pas refaire ! Voilà ! On peut pas refaire ! Oh putain ! On refait pas alors ! Troisième son, ça sera le titre de la musique ! Allez, je la connais putain ! Mais je la connais aussi putain de ta rassure ! C'est le gros ! Ah oui ! Putain mais j'ai pas le titre ! C'est quoi ? C'est le titre qu'il faut ou l'artiste ? Mais le titre ! Le titre de la musique pour la troisième ! Ouais j'aurais pas ! Ok moi je l'ai ! C'est bon ! Merci à notre musicien du jour ! Incroyable prestation ! Merci à vous Clément ! Mais est-ce que tout le monde va survivre ? C'est quoi ton Instagram ? Il est temps de dévoiler les réponses ! Clément.Bourgues La bonne réponse pour le premier son ! Bravo à vous ! C'était bien le film Harry Potter ! Un point déjà ! Tous ceux qui ont répondu Harry Potter ! J'ai l'impression que tout le monde l'a à la table ! Deuxième réponse que j'attendais ! C'est Jul ! Tout simplement ! Bande organisée ! Jul ! On voit assez large ! On accepte ! D'accord ok ! Forcément mais ça reste Jul qui était à l'initiative du projet on le rappelle ! Je tiens à dire qu'ils ont eu raison ! C'est précisément très organisé ! Mais merci de laisser cette souplesse ! Troisième ! Est-ce que quelqu'un l'a ? Honnêtement troisième ! Qui a quelque chose de... Mais je revenais pas à le titre ! Parce que vraiment ! J'ai écrit au pif et parce que c'est le premier du top 50 ! J'ai écrit Dai ! C'est pas gazo ! On peut applaudir les choux s'il vous plaît ! Le seul à faire le perfect ! T'es un monstre ! T'es un monstre ! Allez rassieds-toi ! C'est pas du tout ça ! Rassieds-toi ! Moi je croyais que c'était... Oh il m'a niqué frère ! C'est un monstre ! Un another love ! Oh ma tears ! Another love ! Another love ! Oh je l'aurais jamais eu ! Ah bah j'ai l'impossible ! Ouais je la connais pas ! T'es sûr que c'est pas Crazy Frog ? Non 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 ! C'était bien un other love ! Tu saurais faire Crazy Frog ? Incroyable ! La Marseillaise ? Mais gros il est trop fort ! Cet homme à l'oreille absolue ! C'est un monstre ! Bravo à ceux qu'on ont 2 sur 3 ! Vous êtes qualifiés pour la suite les autres ! Max dehors ! On a eu chaud ! Ouais ! Allez Pierre Acide ! Et plus vite que ça ! Pierre aussi ! Dehors ! Ça fait moins 2 ! À la table ! On se concentre pour la prochaine épreuve ! On y va directement et on passe la salle en bleu ! Vous savez ce que ça veut dire ! C'est quoi ? Pas réagir ! Ne pas réagir ! Rester le plus stoïque possible ! Bonne chance ! Pour cette prochaine épreuve on accueille tout de suite un ami à moi ! Vous allez voir ! Mais un peu spécial ! Bonsoir monsieur et dame ! Vous avez bien mangé ? C'était bon ? C'était agréable ? Sucré peut-être ? C'est un peu salé ? C'est dur de rester stoïque ! Parce que moi j'ai un régime alimentaire peut-être un petit peu particulier ! J'aime bien quand c'est épicé ! Et est-ce que vous savez ce que c'est ? Ça ! Ça, ça s'appelle tout simplement une lame de rasoir ! Et euh... Vous la rentre dans le palais ? Il se lavente ou il se lavente ? Non ! C'est pas putain ! C'est pas putain ! Elle joue cette... C'est saigné ? Gaël a réagi je crois ! Oui, on peut dire que ça coupe l'appétit, mais ça... A la rigueur vous pourriez penser que ça coupe pas ! C'est la rigueur ! Je voudrais juste que... Est-ce que tu peux vérifier si c'est une vraie ampoule ? Est-ce que c'est bien du vrai verre ? C'est bon pour toi ? Et les ampoules c'est comme les oeufs ! T'en veux un peu ? Non, ça te dit pas ? Non, ça croque encore sous la dent ! C'est dégueulasse ! Gaël, j'ai vu que tu avais craqué assez rapidement ! Il faut que je parte là, ça me dégoûte ! C'est terminé pour toi ! C'est très dur ! Merci ! Et ils ne sont plus que trois ! Courage ! C'est faux ! Mais attention ! Ce n'était que la première partie ! Que le spectacle continue ! C'est au-dessus de mes forces ! Ça me dégoûte ! Ce qui pourrait être assez amusant... Tu viens avec moi ! Alors, on va enlever ! Hop ! Un, deux ! Bravo frérot ! Désolé pour le micro ! Oh putain ! J'ai le seum ! Je suis dégoûtée ! D'où est que t'es un malade ? Bon appétit ! Salut ! Mais frérot, t'es fou ! Moi ? Mais t'es déjà armé ! Ah non mais... Ça ! C'est soft ! Hein ? On m'a dit calme ! Ça vous choque pas les gars ? Putain, j'ai le seum d'avoir perdu ! C'est terminé ! Pour cette étape ! Ça y est, vous êtes libérés ! Et oui ! C'est bon pour Carlito ! C'est bon pour Maxi Diaghi ! Frérot, pourquoi il ne mange pas des Kellogg's ? Il a mangé des ampoules ! Il a mangé des ampoules frère ! Faut que je fasse un big up ! Non mais parce qu'on a conçu toute la vidéo et tout ! On a dit trouver des trucs ! T'es incroyable déjà ! Je suis hyper reconnaissant des perfs, des gens ! C'est fou ! Mais pourquoi c'est Doigby qui lui a cassé une putain de brique sur le vent ? Pour moi le plus dur ! Toi c'était fou ! Mais Doig pour moi... Parce que Doigby n'est pas habitué à faire ça ! Il aurait pu te niquer en fait ! Voilà moi c'est ça qui me faisait peur ! Ben oui ! Je me disais attends c'est Doig qui casse le truc sur lui ! Ca veut dire il se loupe dans son cou ! Il peut l'exposer ! Je crie une chaussette dans le... Non mais en fait moi ce qui m'a fait rire c'est le fait de ne pas devoir réagir alors que ce qui se passe devant nous c'est lunaire ! Ben allez-y ! En fait tu viens de comprendre le concept de la vidéo ! C'est la fin frérot ! Tu viens de dire le concept ! Moi ce qui m'a fait rire c'est que j'ai... Il faut pas réagir ! C'était presque une vidéo de McFly caractère ! Nan mais c'était impossible là ! Il y avait des trucs tout à l'heure où j'arrivais à me contenir mais là mec... C'est terminé pour Michou bravo ! Tu auras été aux portes de la finale ! Gros le parpaing qui tombe qui fait trembler la table ! Je pouvais pas rester stoïque ! C'est impossible ! Tu es à la place de McFly c'est beau non ? C'est beau c'est vrai ! Il est parti tôt quand même ! Aïe ! Encore bravo à vous deux ! D'être en tête à tête ! Pour finir il aurait pu en être autrement mais c'est comme ça ! C'est tout simplement la loi du plus fort mentalement ! On passe à la dernière épreuve et il va falloir jouer à un jeu de l'imposture ! Ce qui va se passer est simple ! Fabien Olicard ! Oui ! Fabien Olicard va faire son apparition devant vous ! Il va déguster un gâteau qui est devant lui ! Une bûche de Noël pour être exact ! Et en dégustant cette bûche il va avoir une surprise peut-être ! Soit cette bûche sera pimentée soit elle ne le sera pas ! Mais vous connaissez Fabien ! Son but va pas forcément vous mettre sur la bonne piste ! A vous de savoir ! Est-ce que cette bûche était pimentée ou elle ne l'était pas ? Faudra répondre sur l'ardoise et peut-être qu'on aura un, deux, voire aucun gagnant suite à cette épreuve ! Fabien ! Quand tu veux ! Quel plaisir ! Quel honneur ! Quel plaisir ! Fabien ça va ? Tellement d'invités ! C'est incroyable ! Ça fait longtemps ! Bien sûr ! Beaucoup de gens, beaucoup de gens à chaque fois veulent te voir, veulent te voir ! Et sur notre chaîne notamment ! Ah mais moi je suis ravi ! Et c'est quoi ? La dernière fois que je suis venu là c'est pour jouer avec Jean-Paul Rouve ! Alors tu parles ! Incroyable ! On m'avait promis de la bûche, je viens de penser ! Bah peut-être en off ! Ah en off ! Ah c'est comme ça ! Il en restera, je vais pas tout manger tout seul hein ! Ok ! Bon ! Ok, discernement ! Ok ! Il va jouer la comédie ce salopard ! Bonne app ! Bon app ! Il y a un truc qui est plus facile à jouer que l'autre ! Quoi ? Il y a une des deux possibilités qui est plus facile à fake je trouve ! Ça se trouve on va dire la même réponse ! Ouais ! Et comment ça se passe du coup ? Faut que vous sachiez un truc, je déteste mais vraiment ce qui est pimenté ! Là tu rentres dans notre tête là ! Là tu fais des... Non mais vraiment ! Le poivre déjà c'est de trop pour moi ! Tu vois c'est... Un aïoli c'est mon max ! Il y a un gars avant toi il a mangé une ampoule donc je pense qu'il aurait arrêté de... J'ai vu ! J'ai cru qu'il allait manger un parpaing d'ailleurs ! J'ai vraiment connu ! Oui ! Donc comme j'aime pas du tout ce qui est pimenté, on va vraiment jouer le jeu quoi ! Il est fort ! Il est fort ! Ça va ? Elle est bonne la bûche ? Je veux en reprendre ? Bah vas-y ! On va pas se priver hein ! T'en veux un peu ? Bah j'aimerais bien mais je peux pas ! Moi je pense qu'il faut que je prenne de l'eau parce que soit je fake soit je fake pas mais dans tous les cas il faudrait que je prenne de l'eau peut-être ! Non mais je pense que déjà tu peux finir ton morceau et puis après tu prends de l'eau enfin je sais pas c'est comme tu veux mais... Après c'est pas ta vidéo tu prends beaucoup d'initiative, fais attention quand même ! Moi j'ai même ma réponse, j'ai ma réponse ! T'as ta réponse toi ? Pas toi ? Non ! Ça va ? Ça va ? En ce moment ça va d'ailleurs la vie ? Ça va super bien ! T'es en spectacle ou plus en ce moment ? Je suis en spectacle, je suis en tournée, je pars juste après là en date, c'est pour ça que je vais pas trop traîner à parler avec vous quoi ! J'en ai entendu que du bon du spectacle ! Ah c'est gentil ! Messieurs, à vos ardoises, à votre avis, la bûche que Fabien Olicard vient de déguster devant vous était-elle pimentée ? Oui ? Ou non pimentée ? Vous avez pris le temps d'écrire ? Oui ! Montrez les ardoises ! Oh ! Oh merde il y a un gagnant ou un perdant ! Oh c'est beau ça ! Putain tu me mets le doute ! Je trouve qu'il a essayé de bien jouer le gars qu'avait la bûche pimentée ! Tu sais sur quoi je me suis basé ? Quoi ? Sur rien du tout ! Ah ! Genre vraiment une chance sur deux, je veux dire il est à chaque fois, quoi qu'on le fasse faire il sera fort ! En fait c'est sûr il rentre dans notre tête ! Et oui oui ! Le coup de l'eau, le coup d'œuf ! Bien sûr j'en reprends ! Mais je reprends pas ! Moi pour moi c'est du blef d'œuf ! Il n'y a pas du pain aussi ? Oh le mâtard ! Non non ! Tu veux pas goûter un bout de bûche ? Est-ce que tu... Tu veux goûter un bout de bûche ? Ah ! C'est intéressant comme reveal si c'est nous qui mangeons ! Bah ouais ! C'est un oui pour goûter ! Mais bien sûr goûtez-la ! Et je te mets une bonne part Raph parce que je sais que t'es un grand... C'est le moment du dessert ! Forcément dans le repas ! Entrez plat dessert surtout à Noël ! C'est sûr ! Renive pas on sait jamais ! Non je renive pas ! Toi t'as voulu que je finisse ma part tu finiras la tienne du coup ! Max pourquoi je suis stressé comme ça ? Moi aussi je suis trop stressé ! Evidemment ! J'ai pas envie qu'elle soit pimentée en fait je déteste le pimenté ! Alors je tiens à préciser j'ai pas pris un petit bout ! J'ai vraiment... j'y suis allé quoi ! Ah non mais pourquoi tu dis ça ? J'ai mal au bide ! Mais c'est fini fin ! Et voilà maintenant que les desserts sont servis et on va pouvoir avoir la réponse à ce que cette bûche est pimentée ou non ! Je vous propose que tout le monde revienne autour de la table et qu'on vive ce moment tous ensemble ! Parce que c'est Noël ! C'est la magie de Noël ! Retrouvez vos amis ! Retrouvez vos proches ! Aimez-vous ! Passez du temps ensemble ! Profiteaux des choses simples ! Vous savez quoi ? Moi aussi j'y vais ! On va savoir ! Maxime je suis de ton côté frérot ! Pour moi elle est pas pimentée ! Ah bah ouais ! Et d'ailleurs ! Ah c'est bien t'as raison ! Ceux qui pensent qu'elle est pas pimentée ici ! Pas pimentée ! Pas pimentée ! Pas pimentée ! Pas pimentée frérot ! C'est sûr qu'elle est pimentée ! Putain c'est relativement égal je trouve ! Non y'a plus de monde là-bas ? Non 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 c'est pas mal ! Franchement c'est pas mal équilibré ! Là c'est vraiment... Équipe pimentée, équipe pas pimentée basée sur rien ! Ok donc la team pas pimentée derrière Maxime Biaghi et la team pimentée derrière Carlito ! Oui mais moi je suis toujours avec Carlito quand même dans le fond mais là je pense que c'est vraiment pas pimenté quoi ! Préparez les fourchettes ! Les gars attention ! Attendez ! Vous êtes prêts ? 3 2 1 Goûtez ! J'espère qu'elle est juste bonne ! Très bien la réponse ? Elle est incroyable ! T'en veux ? Moi je vais en revendre ! Elle est nullifiée ! C'est pas pimenté ! Maxime Biaghi ! Ramport ! C'est pas pimenté ! Vivian Noël ! C'est bien c'est bien c'est bien ! C'est ce nom là qui va les mettre pour gagner ! Bravo Maxime Biaghi ! Un seul et demi de gagnant ! Ils étaient plus de 30 au départ ! Quel monstre ! Allez le bûche pour tout le monde ! Ouais ! Les amis on espère que cette vidéo nous a plu ! Est-ce que vous avez kiffé le tournage ? On espère que cette vidéo nous a plu ! Oui vous nous a plu ? Est-ce qu'elle nous a plu ? Nous elle nous a plu mais est-ce que vous elle vous a plu aussi ? C'était la grande vidéo de Noël ! Joyeux Noël à toutes et à tous ! Évidemment ! J'ai adoré réunir nos collègues et tout ! C'est un peu comme l'année dernière ! L'émotion de revoir tout le monde de fêter ça ! Ça nous fait toujours plaisir de représenter ! En plus il y a des nouvelles têtes ! Il y a des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on n'a pas l'habitude d'inviter ! Prenez soin de vous ou de vos familles avant ! Avant ça ! Merci à nos équipes ! Évidemment ! Là vous imaginez pas ! Enfin vous allez voir on va préparer un making of de tout ça ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Il y aura un making of ! Parce qu'il faut que vous voyez toutes les équipes qui ont bossé dessus plus de 100 personnes aujourd'hui ! Bien sûr ! C'est la première fois que c'est aussi énorme ! Franchement c'était du très très lourd ! Donc merci à elle, à toutes les équipes de prod, les techniciens et tout ça ! Merci aussi à Célio de nous avoir permis de faire ça ! Ouais ! Célio à chaque fois c'est énormissime ! Pour les gros rendez-vous vous êtes toujours là ça fait plaisir ! On espère vous avoir détendu, un minimum de souris, un petit peu de plaisir ! Et on se retrouve très bientôt de toute manière ! Bien sûr on se retrouve bah en 2023 a priori ! Avec plein de choses qu'on a prévues on espère à toujours pouvoir se challenger, trouver des nouvelles choses, trouver des nouvelles idées ! Bien sûr ! A préciser que j'aurai début janvier un nouvel enfant ! Oh merci mon gars là ! Trop bien ! Je vais l'ouvrir là ! Et tiens d'ailleurs en parlant de cadeaux ! C'est vrai que Carlito va être papa très bientôt ! Il va y avoir un petit moment où on va arrêter les vidéos forcément parce que c'est très important ! C'est les moments dans la vie les plus importants ! Pensez à Youtube, pensez à Twitch, pensez aux streams, pensez aux créateurs de contenu ! Absolument ! Trois, quatre, souscrivez un joyeux Noël ! J'ai failli gagner ! Bravo tout le monde ! C'est parti ! Pensez à Youtube ! Tous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501